bonjour à tous bienvenue pour ce webinaire consacré à sony patrimoine 2.0 donc c'est un webinaire qu'on a déjà réalisé la semaine passée même heure même endroit comme il ya beaucoup d'entre vous qui n'avait pas vu être connectés lundi dernier on a décidé de refaire ce format pour essayer effectivement d'intéresser le plus grand nombre alors vous avez l'habitude de ce type de format vous avez un onglet questions en bas à droite donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire évidemment on répondra beaucoup d'entre elles à l'intérieur de tout ce qu'on va déjà raconter voilà donc il ya beaucoup de choses à dire bien évidemment donc voilà on va passer trois quarts d'heure une heure ensemble en fonction de l'intérêt que chacun va manifester et donc évidemment on a votre discussion pour répondre à toutes les questions possibles et imaginables et je pense qu'il y en a beaucoup en ce début d'année après une année 2022 on qu'on va qualifier de particulière alors rapidement un petit point un petit point sur sony avec une année 2022 qui a été qui était plutôt très satisfaisante couronnée par un prix alors on est on est très content voilà parce qu'on a gagné le palmarès gestion de fortune des sociétés de gestion avec un encours inférieur à un milliard d'euros préférés des cgp donc c'est toujours satisfaisant moi ce que j'ai toujours sur ces prix c'est que c'est des prix dont on se fiche quand on les a pas mais on est ravis de les avoir donc donc on est content d'avoir ce prix qui manifeste finalement un bon travail qu'on a réalisé sur l'ensemble de notre gestion l'année passée au lac ce soit la partie patrimoniale dont on va parler plus longuement avec etienne la partie des actions la partie obligataire et puis c'est vrai que notre expertise s'est beaucoup déployé au travers de gestion sur mesure et ça c'est un vrai sujet alors qu'on va pas évoquer aujourd'hui mais en tout cas si certains d'entre vous veulent en savoir un peu plus sur ce qu'on fait sur mesure à la fois sur la trésorerie stable entreprise ou c'est de la gestion de fonds dédiés ou alors on a été plutôt pertinents depuis maintenant quelques quelques années sur ces deux activités là donc n'hésitez pas à nous solliciter c'est quelque chose dont on est plutôt assez fier alors rapidement les résultats 22 ben ils ont été ils ont été bons voilà donc on va reparler de patrimoine 2.0 qui a connu une performance 2022 de très très bonne qualité bien évidemment et puis on a un petit focus aussi sur ce qu'on a bien fait sur les actions c'est vrai que les actions c'est un sujet qui est toujours un peu particulier parce que tout le monde nous pose toujours la même question est ce que c'est le moment est ce qu'il faut y aller ce qu'il faut pas y aller en tout cas sur sony recovery on a la chance d'avoir fait le premier fonds PEA l'année dernière à faire moins 0,60 sur un fonds PEA en 2022 on va dire que c'est un exercice qui n'était pas évident et on a plutôt bien travaillé qui vient en plus couronner une année 21 où on s'est aussi très bien passé et pareil sur manager qui est notre fonds PEA et donc avec le track record de ces deux fonds là sur les trois dernières années est stratosphérique donc on est très fier et très content de ce qu'on a fait voilà sur la partie crédit c'était une année qui était complètement horrible avec des chiffres complètement dingues sur les dettes souveraines sur l'investissement investment grade là on s'aperçoit que sur nos fonds obligataires voilà c'est un peu mieux que le marché c'est des résultats de 2022 qui sont quand même complexes mais finalement faire moins 7 en 2022 dans un marché qui fait entre moins 15 et moins 20 pour la dette souveraine ou l'investissement grade ça veut dire qu'on s'en est quand même pas si mal tiré donc il y a une vraie un vrai savoir-faire autour de tout ça et c'est vrai qu'on a vu depuis d'ailleurs le début de l'année et fin d'année dernière fleurir pléthore de fonds datés dont en font aussi daté chez nous qui s'appelle Sony Opportunity 2025 sur lequel bien évidemment il y a du grain à moudre et s'il y a eu fleurilèges de fonds datés qui sont sortis c'est certainement pour des bonnes raisons et la première raison c'est qu'on a retrouvé du taux donc c'est souvent le bon repère pour voir fleurir pléthore de fonds datés mais ça c'est un autre sujet qu'on évoquera qu'on évoquera avec vous à d'autres moments si vous le souhaitez voilà un petit peu le panorama de Sony qui était qui était plutôt bon donc on est assez content de notre année 2022 et notre année 2022 démarre pas trop mal donc je vais laisser la parole à Etienne pour pour revenir sur sur ce qu'est patrimoine 2.0 et avant de lui laisser la parole pour qu'il explique ce que c'est moi je vais d'abord vous dire ce que c'est pas et surtout pourquoi on a décidé de construire ce type de fonds dans un univers Sony Asset Management c'est vrai que les fonds diversifiés patrimoniaux un sujet que vous connaissez qui était moult fois débattu à renfort de différents arguments et c'est vrai qu'on n'a jamais été très à l'aise sur cette gestion patrimoniale dite traditionnelle et c'est vrai que ce qu'on a voulu surtout pas faire c'était un fonds d'allocations d'actifs donc clairement Sony Patrimoine 2.0 c'est pas un fonds d'allocations d'actifs donc ça c'est un point qui est très important on va revenir évidemment sur ce que c'est parce que au delà de dire ce que ne c'est pas c'est intéressant de voir ce qu'on a fait à l'intérieur est ce comment on va travailler à l'intérieur mais vraiment le point de départ c'était dire là je veux pas avoir un fonds d'allocations d'actifs dans lequel on va dire combien j'ai d'actions combien j'ai de obligations et puis finalement d'essayer d'avoir ces deux classes d'actifs qui font travail à un moment donné quelles que soient les conditions de marché il me semble que ça c'est plus opérant et donc donc au départ de cette de cet argument qui nous semblait très fort on a décidé de faire autre chose et donc je vais laisser la parole à la tienne pour qu'il nous explique comment il travaille au quotidien comment les équipes travaillent au quotidien et comment finalement on arrive à essayer de tirer notre épingle du jus dans un environnement qui est de plus en plus complexe je crois que cet environnement très complexe donne du grain à moudre à ce type de gestion et en tout cas on espère que vous serez en tout cas intéressé par la manière dont on travaille et ce qu'on a implémenté depuis maintenant déjà bientôt trois ans etienne je te laisse la main et je déroule les slides ok bonjour à tous on reste sur ce slide pendant quelques instants merci d'être là donc le thème de ce slide qu'est ce que c'est c'est finalement la diversification par classe d'actifs est inopérante comme l'a rappelé christophe et en particulier parce que les deux actifs antifragiles qu'on avait à notre disposition ont disparu à savoir les taux d'intérêt et l'or quand je dis qu'ils ont disparu c'est à dire leurs caractéristiques d'anti fragilité dans la gestion d'un fonds ont disparu donc s'appuyer sur un taux sans risque qui est censé neutraliser les classes d'actifs risqués ça n'a pas fonctionné en 2022 même pas du tout et de la même manière lors qui est censé dans les périodes de taux réels négatifs présenter des intérêts de décorrélation n'ont pas fonctionné non plus quand je dis pas fonctionné pour un actif antifragile qu'est ce que c'est c'est à la fois la décorrélation fonctionne pas et à la fois la persistance de la robustesse ne fonctionne pas ça c'est lié à aux nouveaux paradigmes qui sont décrits sans revenir dessus donc les stop and go liés au passage du co vide la déglobalisation qui est vraiment un thème transversal en cours et qui donne lieu à un monde qui est bien plus multipolaire qu'il ne l'était auparavant et puis évidemment ou bien sûr le grand retour de l'inflation dont on a beaucoup parlé ad noséam en 2022 et dont je crains qu'on ne discute encore en 2023 pour ces raisons de disparition d'actifs antifragiles la décorrélation par classe d'actifs l'allocation par classe d'actifs ne fonctionne plus très bien les fonds diversifiés ont du mal à performer l'année dernière et donc sp2 qu'est ce que c'est ce n'est patrimoine 2.0 qu'est ce que c'est un fonds dans lequel finalement on passe d'une allocation par classe d'actifs à une allocation par thème les thèmes étant des grands thèmes transversaux identifiés par la gestion donc pour revenir sur les caractéristiques de ce fonds d'abord c'est un fonds qui est cross asset c'est à dire c'est pas un fonds obligataire c'est pas un fonds action c'est pas un fonds 60 40 60 actions 40 % obligataire c'est un fonds qui est qui qui possède toute une palette d'expressions au travers des matières premières via les minières par exemple au travers des métaux précieux on a mis l'or ici j'en parlais juste avant mais le silver donc le l'argent ou encore des métaux ou des matières plus industrielles comme le cuivre font partie de l'univers d'investissement et puis peut-être un peu plus traditionnel dans un fonds vous allez retrouver you sit vous allez retrouver des devises alors des devises de bonne qualité des actions soit une gestion indicielle soit une gestion par stock picking au travers de l'excellent stock picker que l'on a chez chez sony patrimoine chez sony dont a parlé christophe et puis enfin toute la palette des des taux et donc le passage de d'une gestion verticale à une version transversale et je vais expliquer permet d'aller rechercher cette solution décorrélée que nous souhaitons tous alors le fonds il est patrimonial dans son dans ses dans ses matrices de risques dans ses risques pourquoi parce que pour le moment parce que la limite de volatilité maximale c'est une volatilité de 12% donc on est en dessous de la volatilité d'un d'un d'une classe d'actifs action et on verra que celle du fonds en moyenne depuis trois ans est plutôt de l'ordre de 7% l'objectif de performance est un objectif qui est raisonnable même si on a fait plus l'année dernière par exemple mais on cherche pas non plus à aller chercher les des rendements extrêmement élevés notre objectif de performance c'est ester plus 220 bp annualisé alors je pense que c'est c'est plus un minimum évidemment qu'un maximum et ça s'entend net de frais de gestion enfin vous allez retrouver et bien une mesure du risque sur la composante obligataire qui est la sensibilité donc la variation des prix du portefeuille obligataire par rapport à la variation des taux d'intérêt donc moins 6% c'est à dire que quand les taux montent de 100 bp et que le gérant exploite la plage de moins 6 et bien la performance peut-être de plus 6% et quand les taux baissent et que le fonds est à plus 10 et bien le fonds peut aller capter jusqu'à 10% de performance à la différence peut-être de de fonds de la place le sp2 donc sony patrimoine 2.0 emploie utilise pleinement toutes ces plages d'expression le tout dans une originalité qui est la gestion en perte maximale probabilisée on reviendra ensuite sur cette mesure du risque novatrice qui permet de somme toute vous informer en temps réel du maximum drawdown probabilisé du fonds en permanence juste pour compléter ce que disait etienne un point essentiel c'est que ce fonds est d'ici 4 et c'est absolument ce que nous avons cherché à garder comme matrice de risque de rester dans un fonds avec un caractère patrimonial dans un niveau de d'ici qu'il soit pas trop élevé avec justement cette maîtrise de la volatilité et une transparence la plus totale possible et c'est ce qu'étienne va nous expliquer sur effectivement comment on analyse les risques que l'on prend et quelle est finalement cette notion de risk management qu'on met à l'intérieur de ce type de fonds pour que vous soyez à la fois le plus confortable possible avec un niveau de transparence la plus importante possible alors le fonds est géré par une équipe qui est plutôt expérimenté c'est à dire qu'on a fait le choix de s'appuyer sur des spécialités plutôt que sur des généralistes et cette et la gestion est notamment encadré par un risque manager de bonne qualité je crois enfin j'en suis même convaincu qui est un garçon avec qui en plus j'ai déjà travaillé dans le temps chez natixis am et qui fut gérant quantitatif donc c'est très important dans le cadre de la gestion d'un d'un fonds global macro cross asset performance absolue d'avoir un binôme gérant risk manager qui s'entend bien qui est l'habitude de travailler ensemble et un risk manager avec des capacités de compréhension de ce qu'est la gestion et qui ne soit pas que simplement ou qui ne s'arrête pas que simplement sur des notions très figées de contrôle des risques donc cette équipe là qui s'étoffe au fur et à mesure du temps et on n'a pas nécessairement le temps justement de vous présenter toutes les personnes qui gravitent dans la gestion globale de ce fonds mais cette équipe expérimentée nous permet de délivrer un track record qui je crois est convenable au au travers encore une fois d'une gestion multi thématique et très précise sur la gestion des risques au travers d'un sévare que je vais développer alors on ne gère pas comme les autres je crois donc c'est pour ça finalement qu'on n'a pas les mêmes performances que les autres ça ne veut pas dire que nos performances sont meilleures ça ne veut pas dire non plus qu'elles sont pires elles sont juste différentes et ces performances différentes viennent d'une manière de travailler qui est qui est différente mon premier point il est mais comme finalement c'est ce qu'on rappelait tout à l'heure la diversification ça fonctionne pas très bien par classe d'actifs bah c'est pas très opportun d'avoir un fonds diversifié par casac ça c'est vraiment le premier point on évite si vous voulez d'avoir un fonds qui soit éparpillé le corollaire de la diversification c'est l'éparpillement sur des multipositions qui finissent ensuite par soit toutes se neutraliser entre elles soit toutes se corrélées entre elles donc la diversification ça fonctionne pas et donc je préfère un fonds concentré plutôt qu'un fonds très éparpillé l'adn de la gestion le point de départ de ce qu'on fait ici dans ce fonds il est premièrement de s'appuyer sur une analyse macroéconomique et en particulier banque centrale qui je crois est pertinente et en deuxième lieu de repérer les biais cognitifs qu'est ce que c'est que les biais cognitifs c'est simplement notre cerveau et c'est un trait commun à tous les terriens si je puis dire ou à tous les êtres humains notre cerveau fonctionne d'une manière qui est commune et notamment qui est de comparer les choses nouvelles aux choses anciennes parce que c'est rassurant parce que c'est rassurant on compare le covid de 2020 avec les épisodes de covid des débuts de l'année 2000 2003 et 2005 et parce que c'est rassurant eh bien on fait des extrapolations et on dit covid en 2020 va avoir le même impact que le passage du covid donc du MERS ou du SRAS en Chine en 2003 ou en 2005 et en réalité ça c'est un énorme biais qui conduit donc à un raisonnement erroné et qui conduit à minorer les impacts du covid grand biais cognitif de l'année 2020 le covid 2020 c'est pas le covid de 2020 2003 pour la bonne et simple raison qu'en termes d'impact économique en 2003 la Chine est à peine dans l'organisation mondiale du commerce en 2020 elle en est l'acteur majeur et donc l'impact est radicalement différent donc notre manière de fonctionner et de repérer les espèces de croyances dans lesquelles un peu les acteurs financiers s'engouffrent fois qu'on a fait ça on essaye d'articuler des thèmes homogènes c'est le troisième la troisième étape du process articuler des thèmes homogènes et de procéder à cette fameuse allocation par thème qui dans l'univers actuel de recorrélation des actifs et d'absence de d'actifs antifragiles me paraît pertinente alors la construction de de la de la valeur elle est je crois singulière parce que on s'appuie sur sur des experts alors sans parler de mon passage en banque centrale ou à la banque européenne d'investissement on a la chance de pouvoir dans le cadre de la gestion de sony patrimoine 2.0 s'appuyer sur plein d'experts c'est à dire que la gestion n'est pas seul le contrôle des risques n'est pas seul on s'appuie sur un écosystème qui je crois est singulier à la fois lié à un réseau situé à la bce par exemple ou à la banque centrale américaine aux états unis donc un réseau de de chercheurs un réseau de d'économistes sur lesquels je m'appuie on s'appuie également sur des sources d'informations qui sont externes à savoir bca research par exemple que vous connaissez et qui est très expert sur la notamment la macroéconomie américaine et puis enfin en bas à droite sur tout un écosystème de gérants de cio de cfo coopter et nous discutons tous les jours plusieurs fois par jour dans un réseau social et il s'agit de mille personnes coopter de ayant accès à des informations de très haute qualité que ce soit des informations micro ou macro par exemple et qui permettent à la gestion de sans arrêt donc aux gérants de sans arrêt exposé ces vues à d'autres à d'autres à d'autres personnes à d'autres opinions et vérifier que si vous voulez on dit pas trop de bêtises on s'est renforcé également cette année chez chez sony avec l'arrivée de léon qui nous aide dans la conduite et la réalisation de plusieurs types d'analyses qu'elles soient micro ou macroéconomiques donc le process de gestion se renforce tous les jours c'est un ongoing process quand on dit vous pouvez retrouver sur notre site une une analyse produite par léon sur les matières premières par exemple alors on est obligé à un moment donné de passer par ce slide qui je m'en excuse est un peu abscoum mais qui permet de démontrer je crois le sérieux et la robustesse du process alors la robustesse elle est elle s'appuie effectivement sur trois années de track record qui deviennent qui deviennent intéressantes et elle s'explique par un process qui est à la fois simple je vais expliquer et cette simplicité est la condition ou le corollaire de la robustesse donc en haut si vous voulez comment on démarre quand on gère ce fonds on démarre par un process qui est top dans et qui s'appuie sur le screening macro et l'analyse des du positionnement des banques centrales et puis surtout de la communication de l'ensemble des personnes qui travaillent en univers banque centrale dans le g10 et univers donc que je connais un petit peu repérage des biais cognitifs le grand biais de 2022 par exemple ce fut de croire que l'inflation était transitoire bien qu'on a pas trop mal analysé revue des momentum donc là on passe plus dans un process qui est qui est fondé sur l'analyse du mouvement des prix sur les marchés et qui nous conduit enfin de logique à la budgétisation du niveau global de risque alors qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que lorsque le gérant est confiant on peut monter en termes de budget de risque jusqu'à 12% de volatilité exsantée pour le fond c'est 12% une fois qu'on a on en a réglé et calibré le montant imaginons que ce soit 12 sont ensuite déclinés sur en permanence trois thèmes que nous essayons de maintenir dans le portefeuille au moins pendant une durée de six mois un thème c'est ça c'est six mois à peu près de durée de vie qu'est ce que c'est un thème et bien on l'a dit par exemple c'est l'inflation est beaucoup plus durable que ce que croit le marché qu'est ce que c'est par exemple un deuxième thème on verra après c'est l'impact de la transition énergétique par exemple sur la déformation des prix ces thèmes sont ensuite déployés sur des trades qu'est ce que c'est qu'un trade c'est l'implémentation dans le marché d'un thème au travers d'instruments au travers de stratégie et la logique assez finalement simpliste du fonds mais robuste elle est de déployer jusqu'à quatre unités de risque par thème étant entendu que une unité de risque c'est un douzième du budget de vol total donc ça veut dire que si on est à 12% de volatilité exsantée voulue par le gérant et bien sur un thème il va y avoir jusqu'à quatre douzièmes de volatilité exsantée et ces quatre unités de risque par thème sont déployés sur en moyenne quatre trades vous allez retrouver trois thèmes et en rythme de croisière jusqu'à 12 trades ou 12 stratégies dans le fonds l'ensemble forme le portefeuille si mes trades mes thèmes sont bien articulés alors la volatilité totale du portefeuille va être inférieure ou égale au niveau de risque fixé exsantée pourquoi parce que vous avez un effet des corrélants qui rentre en jeu et qui est que bien heureusement si j'ai bien fait mon travail les thèmes et les trades commencent à se déployer décorréler entre eux et donc on voit bien que la logique de construction de portefeuille n'est pas une logique d'allocation de risque par classe d'actifs mais par thème macro et que l'articulation des thèmes et des trades va générer la décorrélation par rapport au marché c'est pas l'euro stock 600 par exemple décorrélation que l'on recherche en permanence une fois qu'on a fait ça on rend dans la deuxième partie quantitative du contrôle du fonds et qui est l'utilisation de la sévare je vais expliquer après ce que c'est que la sévare c'est un outil statistique implémenté en univers bancaire qui permet de contrôler ce qui se passe dans la queue de distribution enfin le dernier la dernière étape de de ce process qui est un process quant à mental donc c'est à dire qu'on allie du quantitatif ou du fond à du fondamental et de manière équilibrée consiste à réduire le portefeuille donc c'est ce qu'on appelle une analyse factorielle sur trois risques le risque de taux 10 ans us le risque de devise dollar américain et le risque action s&p 500 ça veut dire quoi ça veut dire qu'à tout moment à la gestion on est capable de ben finalement ce ce fonds global macro qui investit sur des thèmes il peut se réduire à l'expression suivante le fonds est acheteur du 10 ans us par exemple vendeur du dollar américain par exemple et acheteur du s&p 500 par exemple et on est capable de dire combien c'est à dire qu'on est capable de dire ben le fonds en termes de d'approximation de proxy statistique cohérents et robustes il s'exprime comme étant dix années de sensibilité sur les taux 10 ans us par exemple ou moins cinq on sait rien en ce moment c'est plutôt moins deux par exemple 40% long du dollar américain par exemple en ce moment c'est plutôt moins 20 et puis 50% long du s&p 500 c'est une approximation et ça c'est plutôt le cas en ce moment une fois qu'on a ça une fois qu'on a ça je reviens 30 secondes christophe sur le site avant mais une fois qu'on a cette expression du portefeuille par facteur et bien la gestion fait un overlay c'est à dire qu'elle va venir à partir de modèles quantitatifs augmenter ou diminuer les expositions réduites sur ces trois facteurs on a des modèles qui tournent en permanence des modèles de momentum des modèles de mine réversion et qui vont dire attention tiens là le fonds est en ce moment en duration négative de deux années mais les modèles de momentum de mine réversion dit qu'il faut plutôt être en duration positive donc l'overlust c'est quoi c'est qu'on va venir à partir de modèles pondérer augmenter ou réduire l'exposition aux trois facteurs tels qu'elle ressort du de la construction du portefeuille j'espère que je vous ai pas perdu c'est toujours un petit peu barbare cette ce passage mais c'est utile la deuxième information très utile novatrice à vous communiquer et l'utilisation en termes de contrôle de risque non pas de la value at risk la var vous avez déjà très régulièrement entendu parler et qui est un bon indicateur mais un indicateur un peu périmé et surtout incomplet pourquoi parce que la value at risk c'est la quantification d'un risque à l'intérieur d'un intervalle de confiance donc ça veut dire quoi ça veut dire que la var donne un niveau de perte imaginons à 95% mais ne dit rien de combien on va perdre dans les 5% des cas restants autrement dit vous avez tous remarqué qu'un fonds géré en var perd bien sûr souvent beaucoup plus que sa var les notices d'information annonce où les reportings peuvent annoncer même les nôtres une valuatrice de moins 2% dans un intervalle de 95% et pourtant le fonds parfois va perdre un peu plus que la var c'est donc que la var n'est pas la perte maximale c'est la perte minimale la var c'est le niveau minimum de perte qu'on est sûr de perdre en cas de choc sur les marchés financiers ou de chocs sur les corrélations ou univers de risques extrêmes comme passage du comit par exemple la cvart qu'est ce que c'est c'est justement on va mesurer combien on perd dans la queue de distribution donc au delà des 95% dans les 5% qui restent dans le quintile à 5% la cvart va nous permettre de dire les queues de distribution elles sont de temps peut-être moins 5% sur 15 jours dans un univers de risques extrêmes c'est donc une mesure très utile de maximum drawdown qui pour moi est extrêmement utile en gestion elle permet de vérifier que à tout moment je n'embarque pas de risque extrême démesuré et puis pour vous c'est un indicateur extrêmement intéressant puisque au delà du srri elle vous permet de mesurer en investissant sur ce type de process quel est le maximum drawdown à un jour ou à cinq jours pour insister sur ce que vient de dire etienne il ya un sujet qui est quand même très important quand on fait ce type de fonds c'est qu'on a voulu volontairement c'est les deux slides qu'on vient de montrer vous montrer que tout ça était très processé c'est pas aux doigts mouillés c'est pas parce que le gérant il a une bonne idée c'est pas comme ça qu'on travaille c'est à dire que le travail que fait etienne et son équipe c'est vraiment un travail dans lequel on a essayé le plus possible de limiter ce côté boîte noire qu'on peut avoir sur des fonds diversifiés où finalement on sait pas tellement ce qui se passe à l'intérieur comment ça fonctionne là on a essayé de vous montrer de façon un peu précise exactement comment le gérant et l'équipe travaillent sur à la fois la prise de risque et sur l'implémentation du risque à l'intérieur du fond et ça pour nous c'est essentiel si on veut faire un truc de différent et d'innovant par rapport à une gestion diversifiée plus traditionnelle on doit obligatoirement passer par cette phase de structuration pour que les choses soient le plus clair possible et qu'on évite des dérapages qui peuvent arriver parfois mais qu'on évite le plus possible des dérapages et de rester dans quelque chose qui soit le plus processé possible pour que vous soyez vous aussi confortable d'où aussi comme je le disais tout à l'heure cette volonté de conserver un DC4 pour garder vraiment des bornes de prise de risques qui soient compréhensibles et qui soient acceptables pour le client final donc encore une fois la VAR c'est la perte minimale que vous allez réaliser la VAR ne dit rien sur la perte maximale la sévare donne une perte maximale alors le fond et bien nous ce qu'on vous propose c'est un horizon de gestion qui est l'ordre de trois ans c'est pour ça qu'on a mis les performances sur trois ans donc c'est la troisième colonne de semi patrimoine 2.0 donc la partie qu'on compare à la performance du CAC 40 donc on voit sur trois ans qu'on réalise une performance qui est deux fois supérieure à celle du CAC 40 mais donc bon ça voilà c'est parfois on y arrive parfois on y arrivera un peu moins bien mais ce qui me paraît être très intéressant pour vous c'est que cette performance sur trois ans qui est de deux fois celle des actions elle est réalisée avec presque trois fois moins de volatilité même très exactement trois fois moins c'est à dire que la volatilité annualisée de sp2 est de 8% quand celle du CAC 40 par exemple on aurait pu prendre l'euro stocks 50 elle est de 24% donc on arrive sur trois ans ça sera vraisemblablement pas toujours le cas c'est pas une boîte noire et il y a des passages où on est un peu moins performant des passages où on est un peu plus mais on arrive c'est pour ça qu'il faut regarder la gestion sur un horizon de trois ans ce qui permet de lisser un peu le comportement du fond et on arrive à une performance qui est donc deux fois de deux fois celle du des actions avec trois fois moins de volatilité c'est vraisemblablement du coup un fonds qui pour le moment est auguste et qui fait du sens dans vos allocations juste rajouter un point qui est important sur lequel nous pose souvent la question en fait ce fonds là avant le 1er janvier 2020 était un fonds qu'on a relooké chez sony qui était un fonds d'obligation convertible donc le track record dont on parle de trois ans donc 2020 2021 2022 si vous regardez ce qui s'est passé avant c'est peu opportun donc on garde on a gardé le code is in d'un fonds convertible qu'on avait alors pourquoi on a gardé un code is in qu'on avait déjà et pas pour faire un autre tout simplement pour des questions de simplicité opérationnelle avec nos amis assureurs en termes de référencement le fonds convertible était référencé partout donc on a décidé avec etienne de conserver le même code is in pour avoir effectivement cette capacité à pouvoir collecter de l'argent au travers des différents assureurs avec lequel vous travaillez d'où le fait que le track record avant 2020 n'a que peu de sens parce que le fonds qui était un fonds de convertible n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vous propose aujourd'hui donc c'est une question qu'on nous pose souvent donc le track record et l'arrivée d'étienne en point de vue opérationnel démarre le 1er janvier 2020 d'où les trois ans de track record dont on vous parle maintenant ok donc ça c'est en bleu le graphique de performance du fonds l'equity curve donc avec la performance de 9 23 en 2022 ce qu'il faut retenir c'est on n'a pas échappé au drawdown du covid il manquait encore quelques outils mais aujourd'hui le set up est complètement complètement achevé néanmoins on fait partie des rares fonds en 2020 à être repassés positifs dès le mois de juin et non pas à la fin de l'année grâce à une lecture originale et décalé de l'environnement qui nous apparaissait comme repasser extrêmement boule dès avril 2020 quand sous nous la majorité des acteurs était était plutôt très noir sur sur l'économie cette bonne lecture a permis au fond d'accélérer en sortie de covid donc entre octobre 2020 et avril 2021 avec une performance de plus 14% sur cette sur cette partie là non annualisé au global le fond on voit bien alors on a l'impression facilement qu'il est plus volatile alors il est plus volatile que la catégorie allocation flexible prudent mais il est beaucoup beaucoup moins un trois fois moins volatile qu'un investissement action pour le moment et on pense que c'est lié à la fois à notre contrôle de risque et puis à notre manière de travailler différente en tout cas c'était notre volonté que d'afficher une performance décorrélée est assez robuste dans le temps et donc on est pour le moment satisfait de 2 du travail du travail produit ok alors ce qui vous intéresse aussi au delà de revenir sur le sur le passé c'est ce sont les thèmes du fonds les thèmes du fonds je vais être assez rapide sur ce slide là parce que beaucoup de nos clients connaissent déjà qu'ils nous ont fait l'honneur d'être déjà investi dans le fonds en 2022 connaissaient le positionnement du fonds et connaissaient les grands thèmes les thèmes de 2022 qui en réalité viennent de 2021 dès 2021 c'est erreur d'analyse quant à l'origine à la nature de l'inflation erreur d'analyse dramatique dès janvier 2021 ce qui ce qui me suivent savent qu'on allèche sur le risque de dérapage inflationniste ce risque de dérapage inflationniste non lu par et non analysé par les centraux pour quantité de réseaux notamment parce que l'on voulait leur modèle sur lequel j'ai travaillé dans le passé sont obsolètes a conduit à une erreur de politique monétaire gigantesque elle est elle maintenir les taux beaucoup trop bas et générer de grandes bulles financières notamment sur le crypto currency cette volonté de dégonfler les bulles a nécessairement conduit finalement à cette année 2022 dans lesquels les marchés se sont décomprimés thèmes décompressés thèmes que l'on a implémenté c'est à dire baisse des marchés actions baisse de la croissance non profitable aux états unis les valeurs de croissance par exemple remonter des taux d'intérêt écartement des spread de crédit etc le grand accès de fragilité de 2022 a été perçu au travers de ces thèmes assez transversaux et assez décorrélant que l'on vous présente de manière un peu plus précise quels étaient ces thèmes et bien le 1 le durcissement des conditions financières c'est à dire l'anticipation du resserrement de conditions financières de conditions monétaires au delà des attentes rappelons nous début 2022 le marché anticipé un cycle de hausse de taux des états unis qui allait s'arrêter à 2 et demi pour cent nous on pensait qu'il s'arrêterait plutôt à 6 on voit que on est en train de tangenter avec les cinq et que ça n'est pas terminé comment on l'a implémenté quels seront les trades liés à ce thème et bien j'en parlais juste après juste avant la remontée des taux d'intérêt donc de la duration négative en europe aux états unis l'élargissement au travers de crédit de foot swap du high yield européen et du high yield américain la baisse de valeur de croissance non profitable donc un short nasdaq par exemple contre un long indice action brésilien sur lequel on voyait de bonnes opportunités et puis enfin le repli du marché immobilier qui nous a donné plutôt raison tout au long de l'année 2020 premier thème durcissement des conditions financières deuxième thème qui s'articule très bien avec le premier la transition énergétique oubliée et son impact sur les matières premières et sur l'inflation donc on voit bien que quand on pense hausse des matières premières et bien on est à la source de l'inflation donc on est bien homogène avec notre thème du durcissement des conditions financières comment on a joué ce sujet cette idée de la transition énergétique dont on ne parlait pas en 2022 et c'est un thème plutôt du post on va qu'elle soit industrielle ou qu'elle soit fossile par exemple oil and gas et enfin qui pense remonter de l'inflation et compression des marges pense et bien à construire des positions qui sont vendeuses de secteurs d'activité notamment dans l'union européenne à faible pricing power tout comme aux états unis également on peut citer un autre exemple pour être très précis le fonds investit régulièrement dans l'écosystème du nucléaire aux états unis par exemple thème qui profite de la transition énergétique enfin l'idée c'est aussi de ne pas mettre tous les trades du fonds dans le même sens et trouver des thèmes décorrélants celui du thème de la désynchronisation des banques centrales on voit bien que que les marchés actions montent ou qu'ils baissent c'est un thème qui est transversal et comment on exprime ce thème il est finalement celui de politique monétaire divergente entre les états unis et le reste du monde on va donner une illustration la grande le grand changement de cet univers 2022 et 2023 c'est que le covid est passé à des avec des timings différents dans les régions du monde et les réponses au covid ont été différentes en termes de longueur ou en termes d'un ou en termes d'intensité ce qui favorise la désynchronisation des cycles économiques tout comme des cycles monétaires le brésil a terminé sa hausse de taux l'europe l'année dernière avait à peine commencé ainsi que les états unis donc un trade tout à fait pertinent jouant la désynchronisation des politiques monétaires c'est d'être long du brésil j'en parlais tout à l'heure et change les valeurs de croissance américaine quand on sait qu'elle s'est changée elle s'en change encore à des niveaux de price earning ratio qui sont parfois démons sur certaines valeurs technologiques ce thème s'exprime également par les devises on n'a pas beaucoup parlé des devises jusqu'à présent c'est un lieu d'expression aussi privilégié pour le fond alors maintenant c'est bien beau de parler tout le temps du passé on va essayer de basculer dans 2023 qui s'annonce déjà comme une année passionnante volatile mais aussi compliqué donc est en train de se produire une resynchronisation de certaines banques centrales par rapport au reste du monde c'est quoi cette resynchronisation que l'on moniteur en particulier c'est celle de la banque du japon banque du japon qui est vraisemblablement en il ya beaucoup de signaux de sortir de ces années interminables de quantitative easing de contrôle de la courbe de taux de déflation l'inflation est en train d'accélérer comment au japon et ceci va générer un certain nombre de secousses sur les marchés financiers donc ce qu'on appelle un peu la fin du carretrade mais de manière plus fine très nettement la réappréciation qui a déjà commencé du yen versus les autres grandes devises du g10 pour particulier le dollar américain mais également l'euro ou bien le sterlin donc ce thème de la resynchronisation en particulier du japon va nourrir tout au long de de l'année le fonds est déjà investi sur ce thème là des nourrir des trades sur les devises en particulier le yen peut-être un rappel aussi de quelque chose qui est différent par rapport aux autres fonds le fonds n'investit jamais sur des devises pays émergents ou du moins il ne les achète jamais il les vend le fonds sera jamais acheteur de peso mexicain par exemple ou de roubles il en sera vendeur le fonds n'a pas besoin d'aller acheter des devises émergents pour exprimer un thème riscone faire ça j'ai à ma disposition les indices actions des pays développés par exemple ou même des pays émergents je n'ai pas besoin de prendre un risque de vise qui est un risque qui est très difficile à maîtriser lorsqu'on est en en face d'une dévaluation par exemple de du 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 en argentine ou au vénézuéla le deuxième thème qui est un corollaire du premier pourquoi finalement vous avez de l'inflation en asie c'est aussi parce que la chine réalise une gestion de son covi dans stop and go ce qui est inflationniste et depuis la fin de l'année dernière s'embarque dans le grand re-opening ce thème là est un thème qui est très intéressant parce que cette réouverture de la chine vraisemblablement va avoir des impacts sur la même inflation dont on parlait tout à l'heure la réouverture de la chine n'est pas des inflationnistes elle est pour le moment inflationniste au travers de son expression dans les commodities les matières premières vous savez que la chine schématiquement consomme entre 50 et 65 % des matières premières du monde voilà donc donc évidemment la réouverture va conduire à des impacts sur la hausse des prix des matières premières qui est elle-même génératrice d'inflation en effet un petit peu boomerang vers l'europe ou vers les états unis deuxièmement ce thème de la réouverture de la chine est très intéressant parce qu'il permet finalement d'installer un flore à l'idée de la récession mondiale et vraisemblablement va venir influencer l'idée du pseudo pivot de la fed ou de la bce je dis pseudo pivot parce que c'est troisième thème celui de la résilience des états unis résilience des chiffres d'activité vous avez eu un pib en hausse de 2,9 % ne serait ce qu'au quatrième trimestre de l'année 2022 donc il n'y avait pas de signaux visibles de la récession annoncée par la courbe des taux et par le 2 ans 10 ans vous savez tout ce mantra qu'on entend au sein des gérants le 2 ans 10 ans est inversé donc la récession aux états unis est imminente pas du tout les chiffres de l'emploi de la semaine dernière viennent corroborer ce pas du tout le cycle américain est extrêmement résilient il est exceptionnel cet exceptionnalisme américain c'est mon troisième thème c'est à dire pas de hard landing aux états unis pour le moment plutôt un soft landing voire une réaccélération au deuxième trimestre par exemple de l'économie américaine réaccélération qui va être porteuse elle-même d'inflation ça ce sont les trois thèmes du fonds alors si on va un petit peu plus maintenant sur des données de marché resynchronisation des banques centrales il faut aller sur le chat de droite de quoi s'agit-il il s'agit de au travers d'une bande de plus ou moins un écart type il s'agit de où doit traiter en pointillé vert la fair value du dollarienne contre là où ça traite en noir donc qu'est ce qu'on voit on voit que le dollarienne est à un niveau décoté par rapport à sa fair value donc le yen traite un niveau décoté très élevé de l'ordre de 40% donc on est à 140 au lieu d'être plutôt autour de 100 donc le yen est très bas c'est sur l'échelle de de droite comme de gauche le yen contre le dollar très très bas par rapport à sa fair value devrait être plutôt vers des niveaux de 100 de dollarienne que des niveaux actuellement de 132 donc on a un pète un potentiel d'appréciation du yen contre toutes les devises que l'on va jouer pleinement alors bien sûr c'est déval cette faible valeur du yen et la résistante de politiques monétaires ultra accommodante de ces dix dernières années voire plus or si le japon normalise ou la banque centrale japonaise normalise et bien l'appréciation du yen est vraisemblablement quelque chose dans lequel on a confiance un exemple de la re synchronisation on va passer ce style et aller vers le thème de la réouverture de la chine qui est un thème principalement inflationniste néanmoins il faut quand même et j'attire l'attention faut quand même faire attention sur le fait que cette réouverture elle est différente en termes d'impact sur la croissance des pays développés du reste du monde elle est différente de ce qu'on pourrait attendre pourquoi parce que sur les trois moteurs consommation infrastructures immobilier seul le moteur de la consommation est rallumé par quantité de politiques d'incitation en revanche les deux autres moteurs que sont les infrastructures et l'investissement dans l'immobilier demeurent fragiles et ça c'est très visible vous voyez c'est un charte tiré de bissier sur le nombre de pro de nouveaux projets de nouveaux programmes en endant les infrastructures qui ne se relèvent pas du tout de du train très baissier depuis 2020 donc ce qu'on est en train de dire c'est quand même que la réouverture de la chine c'est un thème qui risque d'avoir des effets sur l'inflation plus élevée que les effets sur la croissance sommeil ce qui est l'objet du de ceux de ce deuxième de ce style maintenant sur le troisième thème et bien qu'est ce qu'on voit on voit certes que l'inflation donc c'est le corps cpi retraité des données immobilières lui schématiquement a entamé une longue décrue depuis le mois de juin afin de converger vers ce niveau un peu plus confortable de 4 à 3% c'est pas le vrai corps cpi c'est le corps cpi donc les données donc le chiffre d'inflation annuel retraité de données plus volatiles comme les données qui viennent du marché immobilier ex-shelter le domaine de l'immobilier d'ailleurs locatif donc oui l'inflation est en train de se réduire à une vitesse assez élevée néanmoins néanmoins le sur le charte de droite les déposites donc l'épargne disponible pour le consommateur américain reste élevé et même si le taux d'épargne a tendance à très légèrement s'affaisser le stock d'épargne lui reste sur des niveaux très élevés ce qui nourrit la résilience de l'économie américaine et ce thème de l'exceptionnalisme américain donc l'économie américaine elle est solide parce que le consommateur américain est infatigable peut-être afin de terminer avec cette présentation quelque chose à avoir c'est une alerte quand même par rapport à ce scénario on décrit qui est assez 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 rose c'est un scénario d'embellie néanmoins attention à cette prodigieuse détente en bleu des conditions financières qu'est ce que c'est que les conditions financières c'est un indice agrégé qui comprend les spread de crédit les spread mortgage le niveau des taux d'intérêt les primes de risque action tout s'est fortement détendu c'est à dire depuis trois mois les taux américains baissent profondément tout comme les taux européens les spread de crédit se compriment énormément les actions reprennent en vigueur tout ceci conduit à ce qu'on appelle des conditions financières ici qui sont exprimés de manière inversée quand ça monte ça veut dire que les conditions financières se détendent donc ce que je suis en train de dire c'est que tout devient cher les taux sont chers les taux ont baissé n'ont pas monté taux longs baissé depuis trois mois n'ont pas monté tout est cher les crédits est cher les taux sont chers les actions sont chers les taux mortgage sont chers l'immobilier est cher tout est cher alors même que la fed a quand même remonté ses taux de 4 25 plus 50 bp la semaine dernière dans le 4 3 quarts ce qui veut dire si je reprends cette flèche rouge vous voyez bien que les conditions financières sont au même niveau qu'en début d'année 2022 alors même que les taux américains sont remontés de 475 points de base ça veut dire quoi ça veut dire que le signe de hausse de taux a été annulé par l'action des prix des marchés financiers donc on est dans un univers qui est extrêmement fragile et être purement risconne long action long crédit à 100% toute voilure dehors ne paraît pas très pertinent ça mérite quand même d'être questionné et en termes de gestion de faire attention dans l'expression de nos thèmes directionnels voilà c'est la corrélation on voit corrélation des classes d'actifs entre les taux et les actions à 5500 séparés alors je sais pas ce qu'il y a des questions oui il y en a il y en a beaucoup alors on va je vais essayer de les et de les trier parce qu'il y en a de différents ordres alors on va on a déjà un premier lot de questions sur est ce que finalement ce type de fonds et la manière dont on travaille est plus opportun dans un univers de marché baissier que dans un univers de marché haussier alors c'est une grande question avant de laisser etienne y répondre juste vous rappeler aussi l'idée pour lequel et on a beaucoup parlé depuis le début on a décidé de faire un fonds patrimonial un petit peu différent dire que d'expérience on a vu que beaucoup de ces fonds patrimonial ont été achetés pour pouvoir effectivement être résistant en tout cas décorrélant dans des marchés qui pouvaient être complexes mais la décorrélation des marchés complexes c'est pas que quand les marchés baissent dire que la décorrélation c'est dans tout type de marché aujourd'hui bien évidemment on n'a pas décidé de faire un fonds qui soit uniquement opérant dans des marchés baissiers sinon c'est des moments aucun sens en revanche il nous semble que là vous l'avez le plus besoin de véhicules résistants et des corrélances et quand les marchés sont effectivement le plus baissier et c'était la raison principale pour lequel vous avez massivement plébiscité des fonds dit patrimoniaux dit diversifier dit flexi dans vos allocations d'actifs ça a été parfois voire souvent déceptif pour toutes les raisons qu'on a expliqué de recorrélation des actifs entre eux donc ça c'est un vrai sujet et vraiment l'idée c'est que ce soit un thème décorrélant et surtout que sur ce type de véhicule d'investissement il n'y ait pas de timing d'investissement une fois que vous avez acheté du sony patrimoine 2.0 je vais pas dire que vous le mettez dans votre portefeuille et puis vous refermez la boîte et vous rouvrez dans dix ans c'est pas le sujet en revanche l'idée c'est que sur ce type d'actif vous ayez effectivement une capacité à être confortable sur la durée en fonds. Etienne je te laisse répondre sur la partie fonds vert, fonds d'eau. Oui peut-être tout simplement tu peux remettre le dernier slide de la présentation, la dernière annexe encore un peu plus loin s'il te plaît le dernier slide, le dernier dernier ah ça y est je l'ai j'étais passé plus loin voilà celui ci ok voilà alors qu'est ce que c'est on va se se poser quelques secondes sur ce slide qui me paraît être intéressant et qui va répondre à vos questions alors bon donc en blanc on reconnaît c'est le track record du fou ok en en bleu en bleu qu'est ce que c'est c'est le track record donc c'est la performance je crois que c'est le caca ce qu'on voit c'est que dans les deux phases distinctes de marché entre la grande première séquence mars 2020 et janvier 2022 où on voit en bleu la performance des actions et bien le font un comportement qui est à la hausse également donc qui tire parti correctement de du cycle de hausse de taux du cycle de hausse des marchés actions en deuxième partie de 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 cet univers donc entre janvier 2022 et janvier 2023 ben vous avez les actions qui baissent et le fonds lui qui continue à monter donc je pense que ça répond par par en tout cas ex poste par le comportement du fonds sur les trois dernières années à la question de l'opportunité de l'investissement selon les sites c'est effectivement pas un fonds bair c'est pas non plus un fonds long de lit tout en boule mais c'est un fonds qui essaye par son articulation originale des thèmes de tirer profit des cycles qui soit riscov ou riscov donc il n'y a pas vraiment d'environnement de marché les plus pertinents peut-être que la seule chose qu'il faut éventuellement c'est de la volatilité c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des tendances qui se dégagent des renversements de tendances des renversements des positions de la volatilité pour que le fonds puisse véritablement les moteurs du fonds puissent s'exprimer les deux lignes orange et violette bon ben en orange ça se lit sur la l'échelle de droite on l'air connu c'est la volatilité ex poste du fonds donc 6,9% c'est une volatilité 6 mois donc vous voyez bien qu'on est sur des niveaux qui sont beaucoup plus bas en termes de risque que le niveau de vol action qui lui en violet est de 16% 16% enfin même 17% quasiment qui se lit sur l'échelle de gauche donc au bout de ces trois ans finalement malgré par moment des phases de des soufflements et des phases de réaccélération qui sont le lot quotidien des marchés financiers ou le lot quotidien des des fonds et bien sur trois années on arrive à faire aussi bien voire mieux que les marchés actions tout en ayant et c'est ce que je vous disais tout à l'heure une volatilité qui est de deux à trois fois moins élevé j'imagine que ça répond à votre question ok et bien écoutez il est midi donc on avait dit une heure donc on va respecter le timing les autres questions auxquelles on n'a pas répondu ben on ne manquera pas de vous les adresser ou par mail ou par téléphone pour les gens qu'on connaît bien dernière question qui a été évoquée évidemment vous allez recevoir à la fois le replay de cette présentation et également l'ensemble des slides voilà donc vous allez recevoir dans votre boîte mail dans le courant de l'après-midi voilà n'hésitez pas à nous poser d'autres questions si vous le souhaitez merci beaucoup pour votre attention passez une bonne semaine et on vous dit à très bientôt bonne fin de journée à tous au revoir merci à vous